Bonjour, 26 juillet, ouverture des Jeux Olympiques à Paris et on vient de publier avec mon complice Tommy ce bouquin « Jeux stratégiques, un monde des jeux ». Avec Tommy, on travaille depuis longtemps, on a fait « Jeux stratégiques 1 », « Jeux stratégiques 2 », on s'entend très bien, on a des goûts communs et puis on s'était dit que finalement, après avoir vu l'histoire des relations internes avec « Jeux stratégiques 1 », « Le monde contemporain » avec « Jeux stratégiques 2 » et le succès que ces BD ont remporté nous a poussé à poursuivre notre collaboration et on s'est attaqué à « Jeux politiques » finalement. Et donc dans cette BD, toujours illustrée avec beaucoup d'humour et de talent par Tommy, on explore l'histoire géopolitique des Jeux Olympiques. Comment, depuis le départ, les Jeux ont eu une conséquence, une portée géopolitique ? Officiellement, il ne faut pas mélanger sport et politique. C'est hypocrite, c'est mélangé depuis le départ. Dès le départ, le baron de Coubertin a une perception géopolitique des Jeux, tout en disant le contraire. Et comme on le montre avec Tommy au cours de toute cette BD, eh bien à chaque fois, chaque Olympiade a été l'objet de luttes, de rivalités géopolitiques, qu'il s'agisse de la désignation des villes hautes ou de l'établissement du palmarès. On relate, année après année, Olympiade après Olympiade, les faits saillants, parfois oubliés, parfois qui sont restés dans les mémoires, comme Smith et Carlos en 68, mais d'autres faits oubliés, quelles sont les conséquences, quels ont été les grands faits géopolitiques. Il y a six parties dans la BD. La première, c'est la renaissance de l'Olympiste. Comment le baron de Coubertin, quels obstacles a-t-il surmonter pour recréer les Jeux Olympiques ? Et quel enthousiasme cela a suscité ? Plutôt faible, en fait, au départ, on le verra. Ensuite, c'est les guerres mondiales et les Jeux Olympiques. Les Jeux s'arrêtent par les guerres mondiales, ils sont encadrés par ceux-là. Ensuite, c'est les Jeux Olympiques et la guerre froide, comment les Jeux ont été un instrument de chaque superpuissance dans la guerre froide. Ensuite, vient le temps des boycotts et la remise en cause des Jeux Olympiques qui ont failli disparaître. Puis vient l'époque de la mondialisation et enfin l'épopée pour que Paris obtienne les Jeux de 2024 après plusieurs échecs successifs. Voilà, j'espère que vous allez apprécier cette bande dessinée magnifiquement illustrée par Tommy, comme vous avez apprécié Jeux Stratégics 1 et Jeux Stratégics 2. Et c'est dès le 2 mai dans toutes les librairies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501